– Sous-titrage Société Radio-Canada – On l'avait compris. – L'internaute n'a presque aucun droit. Eh bien, voyez ce qui s'est passé entre Facebook et un collectif d'avocats hier en Seine-et-Marne. Comme le raconte le Parisien, 25 avocats se sont associés à une de leurs consoeurs dont le compte Facebook avait été suspendu. Ils attaquaient donc la société Facebook devant un tribunal français pour entrave à la liberté d'expression. Bon, finalement, le profil de l'avocate a été rétabli, donc fin de l'histoire. Mais devinez ce qu'a plaidé Facebook dans cette affaire, je cite. « Malheureusement, la société Facebook France ne peut agir sur le réseau Facebook. » Vous savez que beaucoup de multinationales saucissonnent leurs activités dans différents pays avec différentes sociétés, donc dans le simple but de payer le moindre impôt possible. Mais alors là, Facebook France qui est attaquée pour entrave à la liberté d'expression et qui répond à « mais nous, on ne peut rien faire », c'est sous-entendu Facebook États-Unis, c'est quand même extraordinaire. – Ça se passe au-dessus de nous. – Oui, non mais c'est le pompon surtout de la mauvaise foi. – On ne peut rien faire. – À lire dans Le Parisien, mais vous savez, il y a aussi régulièrement « mais non, on ne censure pas les nues quand c'est des œuvres d'art ». Tu parles, ça arrive tellement souvent. Alors, il y a des gens aussi qui racontent n'importe quoi sur Facebook, par exemple. Et si, 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 regardez, l'odieux message d'une militante végane à propos du boucher de Trèbes. Je cite, c'est toujours dans Le Parisien aujourd'hui en France, c'est également dans La Dépêche du Midi. Vous savez, c'est l'employé du rayon boucherie qui a été assassiné vendredi dernier dans le supermarché de Trèbes. Eh bien, il a été l'objet d'un dérapage débile, il faut bien le dire, de la part d'une internaute prénommée Myriam, femme végétarienne. Considérant que la victime travaillait dans une boucherie, eh bien, elle a écrit sur Facebook que ça ne la choquait pas, qu'un assassin, sous-entendu parce qu'il est bouché, se fasse tuer par un terroriste et qu'elle avait zéro compassion. Il y a une justice, a-t-elle même ajouté, comme si c'était comparable. Le parquet a ouvert une enquête contre cette femme qui aurait été mise en garde à vue selon les journaux. Non, mais c'est bien qu'on en parle pour rappeler qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi sur Facebook et en public de manière générale. Je reste sur les mauvais côtés de la technologie. Après Facebook, la pollution lumineuse. Les échos nous apprennent que le Conseil d'État critique l'inaction du gouvernement envers la pollution lumineuse parce que vous savez que le fait qu'il y a trop de lumière allumée la nuit dans les villes, mais aussi dans les campagnes, les zones commerciales, industrielles, etc., eh bien, déjà, ça ne sert pas à grand-chose, ça consomme de l'électricité et en plus, ça perturbe la faune. Donc, le Conseil d'État dit que l'État devrait agir. Santé publique aussi qui risque notre santé d'être perturbée. Selon ce que nous dit cet article du Canard Enchaîné, le journal s'alarme du fait que les bouchons de liège, des bouteilles de vin, de plus en plus, ne sont pas en liège massif comme autrefois, mais en petits morceaux de liège qu'on agglomère avec de la colle parce que ça coûte moins cher. Sauf que, évidemment, ce n'est pas forcément très bon pour la santé si la colle entre en contact avec le vin. Vous lirez ça dans le Canard Enchaîné. La colle, l'alcool, la colle. Oui, ça coûte moins cher que les bouchons en vrai liège entier. Je termine heureusement avec un autre fleuron de la culture française qui, lui, au contraire, n'est pas menacé, mais célébré après le vin. Parce qu'en plus, ça donne plus le goût de bouchons, les bouchons en question. Donc, après le vin, la mode, le Figaro. C'est remonté. Cette baisse, vous savez, la colle, ça, ça attaque le cerveau. Donc, le Figaro vous conseille ce beau livre sur Wörth, le couturier. Oui, Charles-Frédéric Wörth, le plus grand couturier du Second Empire, complètement oublié aujourd'hui, mais qui a fait les beaux jours de la fin du 19e siècle. Le spécialiste des crinolines, par exemple, anglais pauvre, débarqué à l'âge de 20 ans en France où il fera fortune en habillant jusqu'à l'impératrice Eugénie elle-même. Donc, il y a un très beau livre intitulé La maison Wörth. C'est aux éditions La Bibliothèque des Arts. Et vous verrez de très belles robes dans ce livre. Merci beaucoup, Frédéric Wörth.